Salut tout le monde, c'est Dooms ! Alors, j'ai décidé de faire un let's play sur White Knight, qui est un survival aurore. Ce que je sais du jeu, c'est qu'il a été développé par le studio indépendant Awesome, et que le jeu se passe dans les années 30 et qu'il nous propose de vivre le cauchemar d'un homme blessé, prisonnier d'un vieux manoir familial où l'obscurité est une menace permanente en fait. Il y a des nuits noires, sans étoiles et sans sommeil. Des nuits sales qui collent à la peau comme du goudron. Comme cette nuit de 1938. Boston. La lame de fond de la Grande Dépression finissait tout juste de balayer les restes de l'Amérique. Misère. Famine. Désespoir. Les temps sont durs, il disait. Ils étaient pires que ça. Et le bar allait bientôt fermer. Pour moi, ce n'était qu'une cuite de plus qui se finissait. Si seulement j'avais su. Hier jusqu'à lovedirti, de subir plus pour pouvoir. Tex donc, T'la disco dans sa main Moderatorreille. Temps de verser. � Tr per cent de venus. Une hulle consiste à mettre dedans node. C'est parti ! Chapitre 1 sortie de route Est-ce que je peux conduire ? C'est parti Simone ! Je sais pas du tout où je vais comme ça, mais j'y vais à fond, quoi. Enfin à fond, ouais, pour l'époque, quoi. Fallait pas espérer un véhicule. C'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est ? Tu peux pas freiner ? Oh merde ! D'accord... Le choc résonnait encore dans chacun de mes os, tandis que je revoyais l'image de cette fille sortie de nulle part. L'avais-je touchée ? Était-elle morte ? Impossible de me souvenir. Les mots tournaient dans ma tête. Faites que je ne l'ai pas écrasée. Faites qu'elle soit en vie. Alors vint la douleur, terrible, qui me déchirait le flanc. Et cette question... Où suis-je ? Alors, marcher malgré la douleur en utilisant... Mettez encore possible. Ok... Ah, voilà que j'ai examiné notre vie dans l'espace. La voiture était encore entre la vie et la mort. Ok, bon, moi c'est foutu, on pourra pas repartir. Qu'est-ce que c'est ? C'était peut-être un entomb. Ok, bon, là-bas il y a les plombs qui ont sauté. J'ai rien à faire. Le boîtier semblait relié à l'éclairage électrique de la rue. En gros, mec, t'as tout pété quoi ! Bravo ! C'est ça l'alcool ! Pas de corps, pas une trace de sang... Mais où était la fille ? Moi je te dis, y'avait rien d'humain. Ok... On va aller... vers le portail ? Je peux le consulter le journal de Boston. J... Ok, d'accord. Help me... Aidez-moi... J'essayais de rassembler mes idées, mais rien à faire. La douleur est parpillée des pensées, comme une nuée d'oiseaux paniqués. La peur d'être grièvement blessée se transforma en obsession. Est-ce que j'allais mourir ? J'espère pas. Alors... Bon, on a un cimetière à gauche. Je propose qu'on y arrive pas tout de suite. Hein ? Ça me dit rien qu'y vaille. On va aller faire ce que toute bonne personne, dans un seul état, fasse. On va aller toquer. Maison à vendre. Bonjour. Je suis l'agent immobilier. J'ai vu votre panneau à vendre. Je suis intéressée. D'accord. Alors, on va que je cherche... La clé ou un double des clés. Je sais pas. Super. Ne t'arrête pas. Réfléchis vite et bien. C'était un simple accident. Ça arrive, ces choses-là. La fille avait dû s'en sortir. Je devais m'en sortir. Bon, faut que je trouve une clé. Il y a un petit verre, là. Qui a oublié son verre de vin ? Il devrait reposer encore au fond. Je sais pas ce qu'il buvait. Une lettre ? À l'attention de William Vesper. En temps normal, je ne vous aurais jamais contacté. Je suis une honnête femme. J'ai soutenu mon époux depuis le jour béni de notre mariage qui nous a donné deux beaux enfants. Je leur ai offert la meilleure éducation possible, mais aujourd'hui, je ne peux plus assumer les soins nécessaires à leur développement. Nous sommes ruinés. Mon mari, dont l'employeur a fait faillite, voyage de ville en ville en quête de travail. Tandis que je m'en dis chaque jour pour trouver à manger, mon petit de 4 ans a une mauvaise toux qui empire. J'ai peur pour sa vie, car aujourd'hui, on voit des enfants mourir dans la rue. Est-ce toujours l'Amérique ? Je vous en conjure, vous êtes riches. Quelques dollars suffiraient. Nous pourrions travailler pour vous. Nous habitons la cabane sous le panneau BEST. À l'entrée du bidonville, proche des abattoirs Graham. N'hésitez pas à venir nous voir. Martha Kenton. Bon, ok, apparemment c'était quelqu'un d'assez aisé financièrement. Il y a quoi là-bas ? Ok, il n'y a rien. Il peut pas y avoir un paillassant avec une clé en dessous ? Non, faut qu'il fasse compliqué. Impossible d'y voir clair, la fenêtre ouvrait sur un tombeau. Un tombeau, d'accord. Bon bah je vous le dis tout de suite, on va avoir du mal à l'avant de la maison. Il y a quoi ici ? Le bras provient d'une sculpture de marbre, mais aucune clé en vue. Ah putain. J'irais plus un bruit qui marche qu'autre chose, mais bon. Le panneau semblait aussi usé que la maison. Appuie. Magnifique. Bah vas-y, fais du bruit. Ouais. Tu m'étonnes. En plus, ils font des trucs sataniques. On peut pas voir à l'intérieur. Bon, je crois qu'on va aller faire un petit tour du côté du cimetière. Ok. Ah. C'est bien. Ouais. On peut pas voir. Tenez-moi d'en aller là. Tenez-moi. Tenez-moi d'en aller là-bas. Tenez-moi. 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 Un double des clés traînait toujours près des vieilles maisons. Ok. Margaret Vesper, née Vanter Cross. Comment ça se passe ? C'est les membres de la famille qui sont enterrés ici ? C'était un cimetière privé. B. Norman, ce nom venu de loin me glaçait le sang. Ok. Henry Vesper, un parent du propriétaire. En fait, c'est la famille qui... Ils sont tous morts ou quoi ? Peut-être la clé est là ? Non, pas l'ombre des clés ici. William Vesper, la tombe ne figure aucune date. William, c'est pas... Le mec à qui s'est dressée la nana dans la laine. La statue m'est fixée d'un regard blanc et hostile. Hum hum... Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Oh, il y a quelque chose là. On peut la pousser ? J'ai encore de la force. Oh putain. Oh, la clé. Ben oui, quelle idée, mettre une clé dans un cimetière. C'est courant comme idée. J'ai eu la sensation que je m'apprêtais à violer un sanctuaire, à forcer la porte d'un monde auquel je n'appartenais pas. Mais qu'importe qui vivait là, il comprendrait. J'avais besoin d'aide. N'importe qui pourrait comprendre ça. Mais on va y arriver, hein ? Allez, tiens bon, John. On y est presque. Alors... Me mettre à l'abri. C'était la seule chose qui comptait. Tandis que les battants s'ouvraient, le manoir semblait réagir à ma présence, dégageant d'une odeur d'animal traqué, prêt à sortir l'écrou, l'odeur de la peur. J'entrais malgré tout. J'entrais parce que je n'avais pas le choix, priant pour trouver un téléphone, ou de l'aide, sans me demander ce qu'il advient des prières qui échouent à la mauvaise porte. D'accord, il y a des petites traces, c'est sympathique. J'ai besoin d'une ambulance. Vous m'entendez ? J'ai besoin d'aide. Quoi ? Quoi ? Que s'était-il passé ? Ce froid. L'obscurité m'enveloppait. Je n'avais jamais eu peur du noir, mais cette fois-ci... Je me souvins de la boîte d'allumettes dans la poche de ma veste. Le besoin d'en allumer une devint plus fort à chaque frisson qui me parcourait l'échine. D'accord. Alors, je vais retrouver dans ma poche une boîte d'allumettes. J'allais pouvoir m'éclairer. Appuyer sur l'entrée. Ok, bon, là j'en ai 5 sur 12. D'accord. Ok. Bon, on est dans l'ambiance, c'est parti. Chapitre 2, un claquement de porte. Bon, il ne faut peut-être pas que je traîne, parce que je ne pense pas que j'ai des allumettes... Enfin, qu'est-ce que j'ai des allumettes ? Oh, j'en ai. Tiens. Allop, on prend. On va tout analyser. On a des beaux tableaux. Cette femme aux cheveux noirs dominait la pièce. Qui était-elle ? C'est Margaret. C'est Maggie. Qui avait bien pu répondre ? Qui dit le journal ? Prisonnier. Une fois dans la maison, j'avais tenté de joindre le secours par téléphone, mais la seule réponse que j'avais eue fut inaudible. Qui est-ce ? Qui était-ce ? Qui était-ce ? Qui était-ce, merde ! Ah, frisson, venu de loin, mais par contre. Ok. Avant de faire les portes, je vais tout faire. Je vais observer. Oh, les toilettes ! Super, j'ai une petite envie. Fermée, bien entendu. Et aucun moyen de savoir ce qui m'attendait là, derrière. C'est l'étoile pour femme. Ah, de la lumière. Ce paysage montagneux ne parvient pas à m'apaiser. Bon, cette porte ne fonctionne pas. Ah, je n'ai pas de lumière. Excuse-moi. Oh, il y a des petites bottes. Ceux qui vivaient ici avaient un goût particulier pour l'alcool. Eh, ils faisaient souvent la fête, hein ? Normal. On sort le pinard ? La pêle était couverte de terre encore fraîche. Ça ne me dit rien qu'il vaille. J'espère juste ne pas être le prochain. Il y avait une porte, là-bas. Je vais la tester. Allez, remets-toi, c'est bon. Est-ce que je peux passer par là ? Nope. Bon, je crois qu'il reste une porte. Ah, peut-être que... Bon, on peut tester la porte d'entrée, quand même. Ah, bien sûr. Il faut que je fasse attention à mes allumettes. Bon, à mon avis, là, je peux passer. Un interrupteur. Il marche. Ce fauteuil semblait confortable. Là, j'allais pouvoir me reposer un peu. Et sauvegarder ma partie. Imaginez, le mec, il dit ça, en vrai. Bon, je vais m'installer dans mon canapé et je sauvegarde ma partie. Ah, des allumettes. 12 sur 12. Oh, un tableau. Regarde le tableau. Ce nom, Vesper. Les propriétaires, sans doute. Pas un couple très souriant. Maintenant, ils ne sourient plus trop. Ils sont enterrés dans le jardin. En même temps, on fait des économies, comme ça. Librairie. Intéressant. On ira après. Marche. Margaret. Le 28 août 1911. William a 7 ans aujourd'hui. Henry et lui poursuivent des domestiques dans le jardin, déguisés en monstres de l'espace. Ok. Encore toujours des jeux. La maison, ils sentent dessus-dessous. Leurs cris ont fini par me donner une migraine abominable. Me voilà enfermée dans le bureau, incapable même de prier. Les fantaisies d'Henry éloignent William du grand avenir qu'il attend. Je dois le ramener vers moi. Ce sera ma seule chance d'en faire un homme. Le plonger dans l'héritage des venteurs grosses lui montre la voie. Henry est devenu un rêveur bridé par une ambition inexistante. Il ne lui apportera rien. Derrière chaque grand homme, il y a une femme. Stupidité. C'est devant lui que les femmes devraient se trouver. Voilà où... Ça va, t'es gentille, toi. Voilà où l'inverse nous a menés. Je ne me leurre pas sur le peu de pouvoir que ce monde laisse aux femmes. Mais Loulam est jeune, il représente le futur. C'est donc à travers lui que j'agirai. Et que la nuit tombe enfin sur cette maison, que Loulam ne cesse de courir après les lueurs mensongères pour trouver la place et qu'il lui revient dans la maison. Dans mon bras, là, j'ai eu du mal. Tiens. Ok. Oula. On est grave dans l'ambiance. Il n'y a aucune musique. Il n'y a que les sons du jeu. Et je trouve que ça me plonge vraiment dans l'ambiance. C'est Lina. Mais je sais, je vais sauvegarder une minute. Une news. Bon, ça, c'est une petite news, hein. C'est quoi, ça ? Une impesante aura entouré cette statue de déesse lunaire. Bon, je pense que tu peux aller faire un petit somme. Comme ça, on va sauvegarder la partie. Are you there? En me réveillant, j'avais récupéré des forces. Je pouvais m'attircer. M'attirer courir en utilisant C. Ah bah dis donc. Il a la force, oui. Ah, qu'est-ce que c'est ? Qui était-ce ? Ou quoi ? Dans mon monde, les femmes ne scintillaient pas comme des voies lactées. Ah bah dans le mien non plus. Elles ne traversaient pas les portes non plus. Je devais être plus sévèrement blessée que je le pensais. T'en as trop pris, gros. Bon les gens, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et du coup, je vous dis à très vite pour la suite. Ciao !